Une fois qu'on a mis la personne dans son fauteuil, il y a vraiment des points très importants à vérifier pour donner de la stabilité et éviter toujours de s'abîmer au niveau cutané. La première c'est de regarder au niveau du bassin. On a les os du bassin ici, les crêtes. On va aller le long des crêtes et chercher un relief osseux pour voir si les deux côtés sont bien à l'horizontale et s'il n'y a pas un côté plus en avant que l'autre. Si les deux côtés sont bien à l'horizontale, c'est une bonne chose, c'est une prévention pour éviter les escarts cette fois-ci au niveau de l'ischion lorsqu'il est sous la fesse. Ensuite on vient vérifier en glissant sa main dans le bas du dos que le patient est bien au fond du fauteuil, ce qui n'est absolument pas le cas ici parce que j'ai un écart au moins de ça derrière, ce qui entraîne un appui plutôt au niveau du sacrum, un enroulement au niveau du dos et des difficultés respiratoires et aussi des problèmes de déglutition. Donc ça c'est une position à corriger. Pour ça, on se met face au patient, on lui demande de venir se pencher en avant et de se pencher du côté opposé de la fesse qu'on veut reculer. Donc là en l'occurrence on va reculer la fesse droite, donc en passant de se pencher vers la gauche, on vient le caler contre notre corps, on vient glisser la main sous la cuisse et on lui demande de nous accompagner pour venir reculer la jambe et on va venir s'aider aussi notre propre jambe. Donc à 3, 1, 2, 3, on recule et là ça te passe. Et puis on change de côté. Hop, même procédure, je viens glisser ma jambe devant son genou, ma main sous la cuisse, à 3, on recule la fesse et on met bien les frappes bien sûr pour que ça recule et on vient reposer délicatement la personne au fond du fauteuil pour qu'il y ait bien une répartition des appuis. Le bassin n'était pas bien à l'horizontale mais de biais, on va redresser aussi, toujours comme je le disais tout à l'heure, pour éviter le risque d'escarre au niveau de l'ischion. Pour cela on va demander au bassin de se pencher un tout petit peu pour pouvoir glisser la main dans le bas du dos et attraper la hanche de l'autre côté, on repositionne. On vient glisser la main sous les cuisses et on repositionne une traction pour redresser, pour remettre les deux hanches dans l'axe. Donc en cas d'extension de la jambe due à l'espasticité, pour remettre le pied plus facilement sans forcer, on vient prendre le gros orteil qu'on vient remettre dans l'axe. On le ramène vers le genou, on vient mettre sa main sous le genou pour aider à plier et tout doucement, on vient fléchir et reposer. Et on relâche toujours en douceur. Pour une bonne prévention des escarres au fauteuil, l'idéal est de changer de position régulièrement, notamment les recommandations sont de toutes les 30 minutes. Si on est dans un fauteuil standard et qu'on a un équilibre de tronc suffisant, on peut se pencher en avant, prendre un appui sur une table, se pencher sur le côté, histoire de lever les points de pression au niveau des ischions et permettre au tissu d'être reperfusé. Si ce n'est pas possible et qu'on bénéficie comme ici d'un fauteuil roulant confort avec une bascule d'assise ou d'un fauteuil roulant électrique qui le permet, on va donc régulièrement basculer l'assise vers l'arrière comme ceci. On n'est pas obligé d'aller en position maximale, le but étant vraiment juste de changer la position. Si ce n'est pas suffisant, on veut également, pardon, de basculer le dossier pour avoir une position un peu de repos qui fait une position qui ne nécessite pas de faire un transfert au lit. La seule chose que je rappellerai, c'est surtout de ne pas basculer le dossier quand on est en position d'assise à l'horizontale, le risque étant que la personne dans le fauteuil est grise et qu'on est à la remonter pour éviter la position siphosée qui gène la respiration et qui donne un risque d'escarre au niveau du sacrum. Sous-titrage ST' 501